Générique Emmanuel Macron en visite à l'usine Calor près de Vienne. Rencontre avec des journalistes syriens invités à venir témoigner à Lyon. Enfin l'OL qui s'imposillait 3-1 face à Lorient avec un doublé de la casette. Générique Emmanuel Macron fait la promotion du Made in France. Le ministre de l'économie était en visite aujourd'hui à l'usine Calor de Pont-Évêque dans le Nord-Isère. Une unité du groupe SEB, leader mondial de l'électroménager, qui a décidé de maintenir une grande partie de sa production en France. Un exemple à suivre selon le ministre. C'est ça ce que montre très bien le groupe SEB et ici l'usine Calor. Il y a une vraie production française et puis il y a une fierté. Il y a beaucoup de raisons d'être fiers dans le pays. Lorsque justement on joue sur le long terme, lorsqu'on fait ce qu'il faut, lorsque le collectif, parce que tout ça appartient aux femmes et aux hommes qui constituent cette entreprise, s'organise bien. Autre particularité du groupe SEB, sa politique concernant l'obsolescence de ses produits. A contre-courant de ses concurrents, le groupe français a misé sur le service après-vente et la production en grande quantité de pièces détachées pour permettre les réparations. Ça veut dire aussi que nous nous sommes adaptés. Nous avons beaucoup baissé le prix des pièces. Nous avons accepté de stocker pendant 10 ans des pièces détachées de façon à ce que tous nos appareils soient recyclables et réparables. Donc ça veut dire aussi revoir la conception, avoir plus d'éléments différents pour qu'on puisse les réparer. Et je crois qu'aujourd'hui ça correspond tout à fait à une tendance qui ne serait-ce que le développement durable, ne pas mettre à la poubelle les choses qui peuvent encore servir. Le groupe SEB, dont le siège État éculi, emploie aujourd'hui 6 000 personnes en France. Depuis le mois d'août, Zayn ne peut plus se déplacer sans sa béquille. Ce journaliste syrien correspondant de l'AFP a été blessé alors qu'il couvrait la révolution syrienne à Alep, sa ville en proie à de violents combats depuis 4 ans maintenant. Je couvrais un reportage entre les différentes parties qui concernaient le régime et les opposants. Et là il y a eu un tir de missile et j'ai reçu des éclats dans ma jambe. Comme Zayn, ils sont 4 journalistes venus de Syrie, invités par un collectif lyonnais pour parler de la situation à Alep, le bastion des opposants au régime de Bachar al-Assad. Leur métier, impossible pour eux de le concevoir autrement que comme un acte militant. Notre message, c'est de dire que les Syriens veulent la démocratie et elle ne peut pas se construire avec Bachar al-Assad. La plupart des militants en Syrie sont devenus journalistes. Moi j'étais journaliste avant la guerre et je suis devenu militant. Cible aussi bien du régime que de Daesh, les journalistes syriens se retrouvent souvent en première ligne, surtout depuis le départ des confrères occidentaux. L'année dernière, 10 d'entre eux ont perdu la vie. L'auteur présumé de la fusillade mortelle, survenu le 15 janvier dernier dans ce restaurant de Vénitieux, vient juste d'être interpellé en Espagne. Il s'agirait d'un homme de 26 ans, le gendre de la victime qu'il avait abattu au pistolet. Il était connu pour des violences conjugales sur la fille de son ex-beau-père. Il devrait être extradé prochainement en France. Les mers l'euprisent dans les filets lyonnais. Hier soir, l'OL a battu l'Orient, un but à trois, un match que les hommes de Bruno Genesio ont largement dominé, malgré une ouverture du score contre le cours du jeu, avec ce but de Waris à la 35e minute pour l'Orient. Une erreur d'alignement de la défense lyonnaise, vite oubliée, puisque neuf minutes plus tard, Lacazette remet les compteurs à zéro sur une demi-volée. En deuxième mi-temps, Guézal à la 80e minute, et Lacazette, encore lui, à la 85e, plie le match. Une victoire qui permet aux Lyonnais de retrouver la troisième place de Ligue 1 à seulement trois points de Monaco. Un podium qui sera remis en jeu dès vendredi face à Montpellier. Le loup, de son côté, lui, n'a plus de soucis à se faire. Il est officiellement champion de France de Pro D2. Un titre obtenu grâce à sa victoire face à Perpignan jeudi 40 à 19, mais surtout grâce à la défaite de son dauphin Bayonne, qui affrontait Montauban vendredi soir. Avec 100 points au classement et 6 journées avant la fin de la saison, les Lyonnais sont donc assurés de rejoindre le top 14. Il faudra toutefois attendre avant de faire la fête avec le public, puisque le prochain match à domicile aura lieu le 17 avril. Avant ça, le loup se déplacera à Tarbes vendredi. Bain de foule ce matin pour deux grands champions, Renaud Lavilléni et Johan Dignis. Elle est à la rencontre de 250 enfants des écoles de Montagny, à côté de Givor. Une vraie partie de plaisir pour ces deux athlètes à quelques mois, des Yodriots. Moi, si j'avais vu Marie-Josée Perret quand j'étais enfant, ça aurait été un rêve. Pour eux, c'est la même chose aujourd'hui, en voyant Renaud ou en me voyant. Ils voient des athlètes qui voient la télé. De les voir en vrai, ça fait bizarre, parce qu'à la télé, on a l'impression que... Enfin, limite, quand on les voit pour de vrai, on a l'impression que c'est pour de faux. Là, c'est une des premières pour nous avec les enfants. Ils étaient vraiment ultra motivés. Ils ont vraiment bien préparé cette journée. Donc, c'est très plaisant pour nous, parce qu'on voit qu'il y a un vrai intérêt et que ce n'est pas factice. Donc, pour nous, ça donne encore plus de motivation pour être présent sur ces journées-là. Le 5 avril, la TNT passe à la haute définition. Attention, c'est cette nuit que la TNT passe à la haute définition. Si vous possédez un téléviseur récent, fabriqué après 2008, pas de problème. Pour le savoir, c'est très simple. Si à côté du logo Arte, sur le canal 7, vous avez déjà le sigle HD qui s'affiche. Vous n'aurez rien à faire. Sinon, il faut prévoir l'achat d'un adaptateur vendu à partir d'une vingtaine d'euros.